Les principaux titres de ce lundi matin, vous avez lu la presse pour nous. Et donc le casse-tête grec qui revient à la une, et si la Grèce sortait de la zone euro ? La question déjà posée il y a quelques mois revient avec force dans la foulée du G8. C'est le gros titre à la une d'Ouest France. Gros titre aussi pour les échos qui parlent de cette Europe décidément déboussolée face à l'enlisement de la crise grecque. Et la France dans tout ça, les échos rappellent que la France est justement la plus exposée à une sortie de l'euro de la Grèce. La France qui détient environ 100 milliards de dettes publiques et privées grecques. Les échos rappellent aussi une donnée rarement évoquée. La France est sans doute le premier employeur privé en Grèce avec quelques 30 000 salariés employés par des filiales de sociétés françaises. Ça va de la pharmacie à l'aéronautique en passant évidemment par le tourisme. Un autre chiffre souligné aussi par Jean-Pierre Robin dans le Figaro. Les Français l'ignorent mais ils ont une créance de plus de 66 milliards sur la Grèce. Et ils le formulent d'une manière que tout le monde va comprendre. Pour les prochaines vacances d'été, la Grèce est la destination toute trouvée. Puisque chaque Français du nourrisson jusqu'au centenaire dispose aujourd'hui auprès de la Grèce d'un crédit d'un peu plus de 1000 euros. Un crédit dont il est à craindre qu'une bonne partie s'envole en fumée en cas de sortie de la Grèce de l'euro. Et du coup Jean-Pierre Robin dans le Figaro appelle à remettre en cause ce qu'il appelle le sacro-saint principe de solidarité agitée par l'Europe. pour continuer à aider la Grèce quoi qu'il arrive. A quoi la Croix répond en expliquant au contraire pourquoi l'Europe a besoin de la Grèce. La Croix qui parle même de trahison si le jour noir devait advenir où la Grèce quitterait la zone euro. Car ce jour-là pour Guillaume Goubert dans la Croix, ce jour noir, bien au-delà de la Grèce, il ne resterait plus grand-chose du projet européen à part une sorte de grosse Suisse rentière et vieillissante tentant sans grand espoir de se protéger du monde extérieur. Sauver la Grèce contre vents et marées, la Croix prend position dans ce débat qui va sûrement se prolonger au fil des prochains sommets internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada